oui bonjour de Jean-Jacques je voudrais vous montrer ma petite Golf alors on va la mettre en route devant vous voilà ça marche quand même bien elle a quelques kilomètres parce que j'en fais pas vraiment de trop parce que je vais rien qu'à la gym à trois quatre kilomètres à côté voilà c'est une voiture qui marche très bien c'est sûr que je regrette un peu la l'audi à quatre que j'avais qui était une très très bonne voiture en moteur un litre 9 130 qui marche très bien mais bon voilà bon je vais couper le moteur et je voulais vous montrer donc un peu l'extérieur ce que j'ai été obligé de faire pour la refaire essayer bon je l'ai lavé j'ai nettoyé le par terre le moteur est toujours égal à lui-même nickel tout tout est au poil alors j'avais été obligé de en fait je l'ai nettoyé avec du white spirit pour pouvoir enlever toutes les tâches alors je sais pas si vous voyez elle est pas nickel la carrosserie elle est noire alors elle est assez jolie comme ça mais pas plus elle a des imperfections peut-être je peux vous montrer là des imperfections des imperfections peu partout mais bon voilà là aussi il y a des tâches sur le toit comme celle-là que c'est la résine j'ai jamais pu l'enlever même j'ai créé des cheveux d'ange dessus c'est pas de ma faute parce que pourtant je suis maniaque bon là la voilà comme ça avec ses feux c'est des feux de jour comme à l'avant là les feux vous voyez la plaque bon la voiture est quand même pas trop mal pour réussir la laver donc je vais vous expliquer ce que je fais voilà je l'ai rentré à l'ombre et je l'ai nettoyé avec un chiffon très très propre propre et je l'ai nettoyé au white spirit pour enlever toute ben pour enlever la comme une sorte de graisse qui s'était déposé dessus la graisse qui s'était déposé dessus je vais vous expliquer c'est avec ces trucs là vous voyez ça puis voilà tout à l'heure voilà ces microfibres c'est avec des brillants comme ça là ou cette marque ou même même celui là les mégares brillants ultime c'est très difficile de le faire parce que l'été il fait trop chaud après ça prend la chaleur et ça se colle et etc ça devient bon voilà ce côté il est assez propre il n'y a que là aussi là vous voyez il y a cette trace ici après bon franchement j'en suis content c'est quand même une bonne voiture je vous le dis je consomme rien elle a les sièges à baquet quand même c'est une version une version sport deux portes c'est pas mal c'est ça fait un peu voiture bad boy mais c'est pas trop mal après il y a une imperfection que vous allez voir ici oui là là ça devait être quelqu'un je sais pas qui a donné un coup de toute façon et puis là aussi sur le capot il y a un peu des choses de résine qui restent autrement bon ben voilà la voiture elle est en assez bon état elle tire droit parce que j'ai envie de faire un parallélisme ça c'est son devin voilà c'est une bonne petite voiture économique fiable surtout bon la photo les photos ou les les vidéos peuvent vous leurrer parce que peuvent vous la rendre plus belle que ce qu'elle est alors qu'elle a des défauts elle a des défauts là qui s'envoyait pas trop parce que bon je les nettoyais et je les fais à l'ancienne comme quand j'étais petit que mon patron il me disait là vraiment la voiture voilà elle a des rayures ici aussi un peu ça c'est fini je peux plus leur avoir elle a des rayures alors mon patron avant quand j'étais petit il me disait tu laves la voiture et puis après tu la passes avec le seau d'eau avec un arrosoir et tu lui fais couler l'eau dessus pour éviter de faire des tâches et après je la finissais à la peau de chamois et là je la finis et en fait la peau de chamois voilà une fois que je nettoyais complètement tout white spirit alors la petite golf est redevenue disons pas nickel mais elle est propre ne pas illustrer ne pas faire de choses comme ça quand il fait chaud et là voilà l'autre que j'ai reculé c'est la même mais en version cara que j'ai reculé et que j'ai mise là comme ça après elle va reprendre sa place dans le garage et celle là elle sera à l'abri aussi voilà oui je suis un amateur comme vous pouvez voir je suis un amateur des golfes allez je souhaite une bonne journée de la part de Jean-Jacques et voilà bonne passion bon bricolage à vous tous à mon copain de Dijon et à mon copain du 59 aussi voilà au revoir